Yoho la Pixie Army et bienvenue dans ce vlog spécial de Noël ! Alors oui, là comme ça, ça ne se voit pas réellement mais promis, juste après ces quelques images, on plonge dans la magie de Noël et on découvre ensemble la saison de Noël à Disneyland Paris. Avant d'arriver au parc, on a donc passé la nuit dans l'appartement Adventureland de Tadiko Homes qui nous ont invités. Si jamais vous êtes intéressés, je vous mets mon code promo juste ici. Ce sont des appartements thématisés aux couleurs des différents landes de Disneyland Paris. Il y en a donc un sur Frontierland, un sur Adventureland qu'on a testé aujourd'hui et un sur Discoveryland qui est actuellement en rénovation. Je vous partage deux trois détails de l'appartement que j'ai adoré et ensuite on découvrira ensemble les nouveautés de cette saison de Noël à Disneyland Paris. Donc là vous pouvez admirer un super beau crâne qui lui vient tout droit de la licence pierre des Caraïbes. C'était pas ça que je pensais quand je faisais la présentation mais c'est drôle aussi. Tu imagines, tu fais ça pour chaque objet de la pièce ? Non, je voulais que tu ouvres le fameux placard. Ah le fameux placard, c'est ça. Parce que, attends, attends, il faut... Tu veux pas que je te présente Jack, là-haut, le second du nom ? Que j'avais même pas vu moi-même d'ailleurs. Il est trop bien caché. Il est trop bien fait surtout. Essayons de nous mettre dans l'ambiance et déjà, servons-nous du bouton. Allume, mettons l'allume. Servons-nous un bon verre d'Europe. Oh regarde ! C'est trop stylé. Pitié Youtube, me démonétisez pas. C'est trop stylé Brido. Moi qui peux pas faire l'attraction, du coup, ça me fait une mini ambiance. Est-ce qu'on ouvrirait pas du coup ce fameux placard ? C'est pas du tout flippant. En vrai, il est super bien fait quand même. Il est plus grand parce que c'est ce qu'on sait, Jack. T'imagines, tu dors avec lui qui te fixe ? En vrai, c'est vraiment bien fait. Je vous montre les détails. Et ça doit être la bande sonore exacte de l'attraction parce que c'était déjà le cas pour Fantôme, maintenant. C'est donc après une nuit aussi courte que magique qu'on se rend direction Disneyland Paris. Salut ! Ouais, comme ça. Salut ! Ça commence bien. C'est où ? On espère que vous allez bien. On vous retrouve pour un vlog spécial Noël sous la pluie et sous la neige. Sous la neige même. Sous la neige, il est 8h50 et on est en train de faire la queue pour les billets privilèges. Et il y en a quand même beaucoup. Donc on est content d'être arriveur d'avance. En tout cas, on va vous faire profiter de notre journée. Donc c'est parti. Allez ! Avec le parapluie qui s'emmêle. Merci. Sous-titrage ST' 501 Bon, du coup, notre premier arrêt ? Ouais, il est beau ! Ouais, il va ! Moi, je n'ai jamais fait la queue et lui, il n'a jamais fait l'attraction. T'as vu la Tarzan ? Ouais, je vais le prendre ! Bon, alors, vous ne voyez pas la Pixi Army, mais il y a à peu près 40 minutes d'attente. Parce que vu qu'on s'est jeté dessus dès l'ouverture du parc, du coup, ça va au niveau de la queue, on est plus ou moins épargné. Et cet individu-là, pensait vraiment que j'allais faire cette attraction ? Bah oui, attends, c'est ça ! Tu sais très bien que je suis ma sensation forte ! C'est le goût de l'aventure, il faut oser un peu ! Non, mais ça va ! Ouais, enfin, je tiens à ma vie ! Prends l'exemple sur Mulan ou Pocahontas ! Quoi ? Ou Vajana, je ne sais pas ! Qu'est-ce que tu racontes ? Non, mais la Pixi Army, sérieusement, regardez-moi cette description, vous croyez vraiment que je vais faire cette attraction ? Je rappelle que j'ai peur de Pirates des Caraïvans ! C'est trop bizarre de voir cette attraction genre qui fait un peu été et tout, et toi t'es là, avec ta grosse neige ! C'est marrant ! Oh, c'est trop mignon, regarde ! À moi, à moi, à moi ! À moi ? À moi ? À moi ! À moi ! À moi ! Ouais ! En termes de peur ! J'ai crié à un moment ! Ah ouais ! Du coup, là, le plan, c'est d'aller à RTR, à RTR du fait, parce qu'on a sympathisé avec des gens dans la queue ! On essaye de la faire et comme on l'a jamais faite ! Moi, je ne vais pas la faire, mais lui... Il faut essayer ! Non, toujours pas ! Du coup, on va faire ça, et ensuite, on va aller faire 4 ! Comme ça, je vais pourtant pouvoir faire une attraction avec toi ! Ouais ! Un petit coucou à Zigzag, quand même ! Bonjour ! La base ! Salut ! Allez, c'est parti ! Pour cette nouvelle attraction ! Il n'y a que 5 minutes de queue, en plus ! Si je peux te souriser par Diogo ! Ouais ! Mais c'est bien, ça fait un bon rappel avec Cartes qui est juste à côté, en vrai ! Il est tellement en face de fil, le fameux tu ! Je ne suis pas bien pour lui, oh là là ! Ouais, c'était pas mal ! Heureusement, ça ne dure pas trop longtemps ! Mais ouais, c'était pas mal ! Ouais, ça, ça m'a plu ! Il y a des sensations, ouais ! C'est la partie à l'envers, du coup ? Non ! La partie à l'envers, c'est celle qui est mon verre ! Ah ouais ! Moi, c'est la partie où, quand tu es tout en haut, tu te vois tomber, tu vois ! C'est celle-là qui fait ! Oh là là ! L'autre, tranquille ! Du coup, en termes de sensations, c'est celle-là ? On l'a fait pour toi ? Non, c'est l'ascenseur ! C'est la toux ? Ouais, c'est la toux ! Ok ! Toujours, toujours ! Ça marche ! Ce qui est bien, du coup, c'est qu'on est juste à côté pour aller faire la 3x15. C'est parti ! On y va ! C'est parti ! lericks ! C'est parti ! C'est le malin, c'est le malin. T'as vu Yann, il y a des étincelles. Oh, il y a des étincelles. Oh, c'est lourd, on sent les fleurs. Ouais. T'as pas eu peur de se faire un peu mouillé ? De me faire mouillé ? J'ai des photos de cette regard de Marga. Pourquoi si j'avais des études en bouge ? Marga, est-ce qu'il voulait que c'était mouillé ? Je suis pas assis là parce que c'était mouillé. Mais après, du coup, j'ai compris pourquoi c'était mouillé, là. J'en profite pour vous donner mon propre avis, la Beauty Army, cette attraction, parce que je l'avais fait en sourire Instagram, mais pas sur YouTube. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée que c'est vraiment qu'une thématisation, une petite zone carte, même si je pense qu'elle mérite vraiment d'être développée. J'aime bien le concept plutôt que de nous faire des complètement trame-tour de nous proposer une version miniature de l'attraction avec quelques petites nouveautés. Je pense qu'il manque quand même deux, trois choses, surtout au début de l'attraction pour vraiment qu'il y ait plus de choses à voir, parce qu'au début, c'est un peu vide. Mais sinon, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher. Je trouve ça cool que Beauty Army a quand même fait cet effort de nous proposer un petit truc autour de 15 et du coup, qu'il reste dans l'univers tout ça. Bon, la Pixie Army, ceux qui me connaissent vraiment savent à quel point j'aime les bretelles et Tonton Pixie adore aussi. Donc, du coup, on est parti en chercher un à table. Bon, bah du coup, plan de dernière minute, dite live. Alors, quel est ton avis sur ce spectacle que l'on vient de voir ? Quel est ton avis à toi ? Brouille-toi, donne-nous le tien. J'aime beaucoup comment tu bottes en tout. Alors, je trouve ça sympa qu'il y ait quelque chose sur les boîtes du studio. Et pour un selfie spot, parce que je pense que c'est surtout ça l'intérêt. Après, honnêtement, c'était très très court, puisque ça a fait 5 minutes à tout casser. Et je trouve que ça ne vaut pas forcément la peine. Moi, je ne serais pas resté une demi-heure en 5 minutes, c'était très bien, tu vois. C'est sympa, ça fait une petite animation, alors clairement, ce n'est pas le spectacle qu'on attendait. Et petite information que je voulais vous partager, parce que je n'aurais jamais pensé faire ça un jour, parce que j'ai fait partie des premières à critiquer ça, on m'a pris un face-passe payant pour le festival du Royaume. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de séances, il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur le parc, et j'ai peur qu'on n'arrive pas à tout faire. Et comme je veux vraiment qu'il le voit et qu'on me fasse un mail que ça arrive le 2 décembre et que normalement, je ne le renouvelle pas, je me suis dit que c'était une occasion. Donc ça m'a fait mal de mettre 30€ dedans, mais bon, moi, tu pourras avoir au moins une fois ton talus, c'est tout à coup. Bon, ça j'espère que ça sera bien, non ? Oui, normalement, ça devrait être clair, je pense. Ok, ok, on va croiser les doigts. Je suis trop fan de la ville Cermie, regardez, ils ont fait une décoration spéciale Noël. J'adore le petit sapin. Mais bon, je vous avais déjà montré parce que j'avais déjà été au restaurant avec ma maman dans un vlog qui date il y a très très longtemps, mais c'est toujours un plaisir de voir cette décoration, j'adore. Petit bilan de cette matinée mon petit cœur, qu'est-ce que tu as préféré faire ? Qu'est-ce que j'ai préféré faire ? C'est une bonne question, j'ai bien aimé l'attraction de Noël, c'est sympa. Elle avait l'air rapide quand même, enfin je veux dire... Oui, elle est rapide, elle ne dure pas longtemps. Ça on va, c'est assez court, mais ça va. Après j'ai bien aimé aussi le second Omula. Ouais, merci racer à ça. Merci. Et celle que tu as le moins aimée ? Cars. Je vais faire. Mais Cars est quand même devant les spectacles. Ouais. Devant Stitch. Devant Stitch. T'as bien aimé quand même Stitch, tu rigolais. Non, en fait, Stitch, ça m'a juste surpris que ce soit aussi interactif. Ouais. Que ce soit pas juste une vidéo. Parce que deux fois, quand ça a commencé, je me suis dit ok, c'est juste une vidéo. Ouais. Ouais, alors que non. Même quand le mec faisait ce moment d'appuyer sur les boutons, tu vois. Ouais. Sauf que en fait, non, c'était quand même interactif. Donc j'étais surpris, gravement surpris. Après j'avoue, le spectacle de Dingo et Donald. Ouais, c'est vraiment pas ouf. Du coup, c'est vraiment ça. Surtout qu'en plus, au moins Stitch, on était au chaud. Dingo, on attendait dans le froid en plus. C'est clair. Après, ça a duré pas longtemps. Ouais, donc ça va. T'es prêt à couper ta soupe version sans fromage ? Bah oui, très bonne version, c'est sûr. Allez. Je m'attends que tu me dises, c'est bon. C'est bon. Pour de vrai ? Non, c'est bon. C'était drôle de me faire. C'est la même chose de me faire. Sous-titrage ST' 501 Regardez-moi ça, la Pixie Army, le sapin ! Ah, trop contente ! Et assumptions, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501